Vous êtes intéressé pour investir dans l'immobilier en 7 jours chrono ? Vous êtes intéressé pour payer 0,5% de frais de notaire ? Bonjour, ici Romain Armato et je vais vous présenter l'opportunité Silicon Valley UE. Avant toute chose, imaginez-vous avoir trouvé l'opportunité d'investir en France. Seriez-vous toutefois, même si c'est une bonne nouvelle, récupérer l'intensité que vous avez engagée dans des visitants, des négociations ? Est-ce que vous serez certain d'investir dans un pays à l'économie stable et au futur brillant ? Est-ce que vous serez certain d'investir dans un pays qui ne tacle pas les investisseurs et les entrepreneurs ? Est-ce que vous serez confiant d'investir dans un pays où les lois évoluent en défaveur des propriétaires ? Avec des délais de signature élevés, des frais de notaire exorbitants, avec un environnement économique, politique et social qui n'a jamais été aussi perturbé ? Seriez-vous éviter aussi une protection des locataires démesurés ? Seriez-vous investir aussi dans un endroit où les syndicats de copropriété ne sont pas payés grassement à ne rien faire ? Eh bien, si vous sentez que la France n'est plus réellement pour vous, pourquoi vous entêtez à vouloir investir dans un pays qui, au final, ne vous ressemble plus tellement ? Vous considérez investir en France, mais au fond de vous, vous n'êtes pas certain. Vous pensez, vous avez le sentiment que vous vous engagez dans une entreprise à risque. Quelles sont les alternatives aujourd'hui ? Paris, je t'aime, mais je te quitte. J'ai commencé à faire mes armes dans l'immobilier parisien ces dix dernières années, à commencer par le haut de gamme, en passant par la défiscalisation immobilière, puis par la promotion immobilière pour enfin conseiller des investisseurs immobiliers à investir à l'international. J'ai obtenu ma liberté d'abord en signant plusieurs millions d'euros de signatures dans l'immobilier et ensuite en assistant plus de 300 professionnels de la transaction immobilière à communiquer à un public d'investisseurs étrangers. Et j'ai assisté un volume de transactions venant de l'étranger dans les marchés immobiliers internationaux à hauteur de 4,2 milliards dans mon expérience. J'ai au passage eu l'opportunité de déployer une société de plus de 150 salariés à une échelle internationale et nous avons été inclus dans plusieurs publications globales telles que Forbes, CNN et Bloomberg et nous avons été lauréats de certains prix. J'en profite pour construire mon patrimoine avant l'âge de 30 ans en commençant par investir en périphérie de Paris, à Saint-Mandé plus précisément et je continue en investissant dans le 8e arrondissement de Paris et ensuite dans le 9e arrondissement de Paris pour faire de la location. Et je m'aperçois très vite que le gouvernement n'apprécie pas les investisseurs, n'apprécie pas les entrepreneurs et qu'il nous pénalise. Je m'aperçois aussi de beaucoup de façons de vivre déviantes, beaucoup d'insécurité et de laxisme, chose qui a eu un impact très important pour moi puisque j'ai commencé beaucoup à me plaindre et je suis progressivement devenu aigri. La paperasse, la hausse des prélèvements sociaux, les lois qui évoluent en défaveur des propriétaires. Bref, un jour, mon meilleur ami me dit « Romain, si tu n'es pas content, casse-toi ! » Et là, ça m'a percuté puisqu'il avait raison. Il avait raison. Après tout, j'ai un passeport français. J'ai une activité qui peut se piloter à distance. Et c'était maintenant ou jamais. C'était à l'aube de mes 30 ans. J'ai toujours eu l'envie de réussir à l'international. Depuis l'âge de mes 15 ans. Donc, je me suis dit « On y va. Recherchons un pays dans lequel il est bon de s'installer et dans lequel on peut trouver un relais de croissance, dans lequel je puisse investir personnellement et pour le compte de mes clients. » Suite à cette prise de conscience, je me suis demandé où est-ce que je vais pouvoir aller pour continuer à développer mon patrimoine et amorcer mon expatriation. L'objectif de la liberté, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un investissement immobilier ? Pourquoi est-ce qu'on se lance dans l'immobilier ? Et ma définition, c'est de pouvoir être davantage libre, de pouvoir profiter d'un capital qui s'apprécie en investissant le moins d'efforts possibles, de sorte à se concentrer sur toutes les tâches importantes du quotidien, que ce soit professionnelle, des affaires ou familiale. Et avoir ce levier qui fonctionne pour nous et non pas l'inverse. ne pas se mettre au service de l'immobilier et remplacer son travail actuel par un autre. Et c'est en ça que les investisseurs immobiliers internationaux prennent une longueur d'avance. Parce qu'ils profitent d'un cadre où ils font levier avec la fiscalité, qui est beaucoup plus douce qu'ici, en France, et qui mettent en place un patrimoine qui s'apprécie avec un potentiel de plus-value et surtout qui requiert moins de travail parfaitement délégué. En contrepartie, atteindre l'indépendance en France grâce à l'immobilier est un exercice périlleux. Il faut aller en province, il faut faire beaucoup de travaux et pour la plupart du temps, mettre en place des montages élaborés, de locations saisonnières, de locations étudiantes, de sorte à tirer les rentabilités. Si votre investissement immobilier n'est pas pensé, ça peut vite tourner au fiasco. Vous pouvez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Alors qu'il y a des investisseurs étrangers qui arrivent à exploser leur patrimoine, à assurer une évolution vertueuse de leur capital en un temps record et toujours avoir une anecdote croustillante à raconter. Alors pourquoi pas vous ? Vous savez, il est tellement simple de faire fiasco dans une opération immobilière en France. Acheter trop cher, acheter dans un environnement où le potentiel de location n'est pas suffisant, acheter dans un programme, dans une VEFA, dans une vente en état futur d'achèvement où la demande locative n'a pas été bien étudiée, perdre beaucoup d'argent sur de la délégation en gestion de location saisonnière, aussi investir dans un environnement où les lois évoluent en permanence et où le gouvernement essaie de taxer l'argent qui dort. C'est une des choses parmi tant d'autres qui peuvent être un gouffre financier pour vous et faire ralentir votre évolution. En somme, de prendre le risque de faire safe et d'investir là où on connaît, alors qu'on pourrait investir à l'étranger dans des pays qui offrent une rentabilité bien meilleure. Et il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui l'auront compris et qui passent le cap d'investir à l'international. Alors pourquoi pas vous ? Et je comprends tout à fait en fait les problématiques que vous pourriez avoir. Les efforts pour faire un bel investissement immobilier sont systématiquement sous-évalués. Lorsque vous êtes bien accompagné, vous pouvez vous concentrer sur des développements de projets qui sont axés sur la création, sur le développement de nouvelles idées et d'opportunités et vous pouvez faire de votre investissement un réel plaisir. L'investisseur immobilier international, il possède trois caractéristiques principales à mon sens. La première, c'est qu'il a un état d'esprit de pionnier. La seconde, c'est qu'il a une ouverture d'esprit et qu'il est conscient que l'international a de multiples richesses à offrir. Et la troisième, c'est qu'il est parfaitement épaulé. Il est accompagné par une personne de confiance, un expert qui puisse réaliser toutes ses ambitions patrimoniales. Afin d'investir dans l'immobilier judicieusement et de créer un flux de trésorerie, il est important de maîtriser deux choses. La première, c'est investir dans un pays où les réglementations sont fixes, où la politique, le climat économique, sont stables et en faveur des investisseurs et des entrepreneurs, grâce, en point numéro deux, à un système fiscal allégé qui permet de se déployer, de se développer en un temps record. Bien faire ses calculs, c'est essentiel, effectivement. Et il y a une autre règle que j'applique personnellement, c'est d'investir uniquement dans des projets qui fassent sens et qui soient en harmonie avec mes aspirations de plus haut point. Un endroit, en somme, où je peux créer mes propres règles, un endroit où je fais sauter toute barrière psychologique, un endroit où je peux fixer mes propres limites et établir mes propres règles du jeu. Et c'est le troisième critère que beaucoup de personnes auront compris lorsqu'il s'agit d'investir, c'est de faire ses calculs, certes, mais d'investir dans un endroit où l'avenir est fleurissant. En somme, être en phase avec l'évolution que cette planète est en train de vivre en termes de flux migratoires, en termes d'échanges de compétences, en termes de remodification des frontières. Donc, l'investissement immobilier à l'international vous permet d'être en phase avec la réalité dans laquelle nous vivons. Votre rôle en tant qu'investisseur immobilier international, c'est de maîtriser les points suivants. Investir dans un pays où la fiscalité est douce et où la politique est stable et l'économie florissante avec de la croissance. Maîtriser quels sont les aspects culturels, quelle est la langue parlée, quelle est la monnaie en cours. Maîtriser le processus d'acquisition, savoir exactement quand est-ce qu'on peut signer, quels sont les délais légaux. Savoir également quelle est la demande locative en fonction des quartiers, des rues, des villes, des arrondissements. Savoir aussi comment sont imposés les revenus fonciers et les revenus issus d'une plus-value immobilière et toutes ces choses-là qui vont faire que votre investissement immobilier à l'international se passera de la meilleure manière. Aujourd'hui, il existe beaucoup de gestionnaires de patrimoine, de cabinets de conseil qui vont vous suggérer de faire ci, ça, ça et ça. Or, toutes les méthodes disponibles et onéreuses que vous avez à votre disposition vous déconcertent. Il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup de choses se contredisent et vous ne savez pas en fait si ces personnes qui recommandent ces solutions l'ont appliquée à titre personnel et l'ont expérimentée d'eux-mêmes. Vous ne savez pas par quoi commencer et c'est bien normal. Donc par quoi commencer exactement pour amorcer votre investissement à l'international pour prévoir une expatriation ou tout simplement pour augmenter la valeur de votre capital en un temps record à l'étranger ? Ma retraite dorée. Et oui, l'objectif de mettre en place tous ces actifs et de faire toutes ces actions a un but, c'est-à-dire ma motivation personnelle. Moi, c'est de profiter de plus de liberté d'une part mais pour pouvoir faire le tour du monde en famille. Sauf que j'ai un sens de l'orientation déplorable. Donc comment est-ce que je ferai pour maximiser mon itinéraire ? Par quel pays passer en premier, puis en second, puis après ? Quels sont les vaccinations à prévoir ? Les visas à prévoir ? En somme, je pense que je ferai énormément, énormément d'erreurs si je ne faisais pas appel à une personne qui est passée par là ou bien à quelqu'un qui propose un service tour du monde type clé en main où je peux me concentrer uniquement sur les moments de plaisir passés en famille plutôt que de voir perdre plusieurs jours, voire semaines et mois sur un voyage d'un an par exemple, à programmer, à faire les démarches légales, à m'occuper de problèmes comme des assurances, etc. Alors que quelqu'un qui pourrait le faire pour moi automatiquement m'aidera énormément. Et c'est exactement la même chose avec les investissements immobiliers à l'étranger. Il faut que tout soit réuni de sorte à faire un investissement rentable. Et si vous avez un de ces éléments qui vient à manquer, votre opération tourne au fiasco. Donc il faut absolument savoir quels sont les contrats assignés en bonne et due forme, que ce soit contrat de vente, contrat de location, s'assurer de l'origine de la propriété, s'assurer des quartiers où investir exactement. Sinon, vous faites une opération minable et vous risquez de perdre énormément de temps et énormément d'argent. La Silicon Valley UE, l'Estonie. Mais dans quel pays allais-je pouvoir développer mon capital, investir mon patrimoine et amorcer mon expatriation ? Alors, j'ai longtemps fait des recherches. J'ai considéré plusieurs pays comme la Hongrie, Malte, le Portugal, etc. jusqu'à ce qu'en 2016, je tombe sur une vidéo qui parle de l'Estonie. Et le déclic est intervenu à ce moment-là. J'ai installé ma société deux mois après sur place. L'Estonie est si loin des préjugés qu'on pourrait avoir. L'Estonie est un pays dynamique qui profite énormément aux investisseurs directs étrangers et ce pour plusieurs raisons que je vais énumérer maintenant tout de suite. Déjà, il y a une économie fulgurante. On est sur une croissance soutenue de 4,5 % à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. L'Estonie est le pays de l'Union européenne le moins corrompu et qui profite du taux d'endettement le plus faible d'Europe. L'Estonie, c'est une fiscalité aussi au service des entrepreneurs et des investisseurs puisque c'est un environnement dans lequel on est exonéré d'impôts sur les sociétés, sur les bénéfices réinvestis. Imaginez-vous, zéro impôt à payer sur les bénéfices réinvestis. C'est pour ça qu'il y a énormément de sociétés qui sont créées ici et qui se déploient à une vitesse grand V. Je vais en citer trois. Société estonienne Skype, Société estonienne TransferWise, Société estonienne Taxify. Toutes ces sociétés-là dont vous avez probablement entendu parler sont des licornes et évaluées à plusieurs milliards de dollars US. Donc, un engouement particulier pour la création et le déploiement de sociétés internationales à grande vitesse. Immédiatement, je prends de la distance avec l'État-providence français qui décourage souvent les gros résultats, qui encourage à l'inaction et aux arnaques. Et j'arrive à développer mon entreprise en un temps record tout en respectant mes aspirations de plus haut point, en devenant pionnier. Et j'en profite pour développer mon patrimoine au travers d'investissements rentables et de développer le patrimoine également de mes clients. Je me retrouve donc dans un endroit favorable à l'entrepreneuriat qui nous accueille les bras grands ouverts dans lequel je peux créer mes propres règles pour voir plus grand et plus loin. J'ai donc passé la quasi-totalité de mon temps à étudier les pratiques et les habitudes de certains leaders business locaux et internationaux. Donc, me renseigner à propos de l'immobilier et voir comment est-ce que les opportunités d'investissement ici pouvaient me permettre de me développer rapidement. C'est comme ça que m'est venue l'idée d'investir dans l'immobilier ici en Estonie. L'Estonie m'a complètement libéré et c'est en ça aujourd'hui que je présente Life Invest et l'opportunité de la Silicon Valley ULE pour que vous puissiez en retour faire la même chose. Une vente signée en 5 jours, un locataire trouvé en 48 heures. Véritablement séduit par l'Estonie, je décide d'en faire mon cadre de référence et d'y organiser toute ma vie, mes intérêts économiques et installer ma société et me développer ici à une plus grande échelle. Et j'ai compris qu'il y avait énormément d'avantages à investir dans l'immobilier ici, notamment un avenir immobilier stable à proximité immédiate de la France, des coûts d'acquisition qui sont réduits. On parle de 0,5% de frais de notaire, des délais qui sont évidemment très courts, une bureaucratie qui est 99% dématérialisée. Donc, il est très simple de faire passer des contrats de vente et de concrétiser une acquisition. Des origines de propriété qui sont cadastrées comme il faut et qui vous garantissent une solidité, un patrimoine qui génère des flux de trésorerie avec une imposition bien allégée, puisqu'on se trouve avec une imposition sur les revenus fonciers qui est de l'ordre de 20%, contrairement à ce qu'on peut trouver en France. Je décide alors de revendre ma résidence secondaire à Paris. Et au passage, souvenez-vous plus tôt dans cette vidéo, je vous parlais des comportements déviants du manque de civisme que manifestait la plupart des riverains de mon quartier à l'époque. Et un an après que j'ai vendu, il s'avère que le pâté de maison a complètement explosé suite à une fuite de gaz dans une boulangerie. Ça a fait une catastrophe énorme qui a été relayée par les médias pour ceux qui ont eu l'écho de cet incident. Et voilà, c'est vraiment la réalisation que j'ai eu l'occasion de vivre d'ici à distance. Les propriétaires ne peuvent plus y accéder et n'ont plus la capacité de le vendre si toutefois était leur souhait. Donc, j'ai vendu ce bien-là et j'en suis très, très content aujourd'hui de mon défait puisque j'investis aujourd'hui dans une capitale d'avenir où on s'y sent bien. Donc, quelques mois plus tard, j'investis dans l'immobilier à Tallinn après de longues recherches et au même moment, un ami investisseur décide de faire la même chose. Ça a été remarquablement rapide. C'est-à-dire qu'on a visité lundi, on a signé vendredi chez le notaire. Donc, cinq jours pour une signature et ça s'est décomposé de la manière suivante. Je vais vous faire la chronologie rapide de comment est-ce qu'on a investi ici et pourquoi il est très simple de reproduire la même chose. Donc, lundi, nous visitons une série d'appartements, des studios, des deux pièces à but d'investissement locatif et on se fait d'accord sur deux studios de 52 000 euros et on se dit c'est parti, c'est celui-ci qu'il faut. On est dans le bon quartier, là où la demande en location est élevée. Donc, on donne notre accord. Quelques jours après, on le meuble et 48 heures après, on trouve un locataire. Vous vous demandez peut-être combien est-ce que ça coûte, quelle a été l'opération exacte, quelle est la rentabilité. Et c'est très simple, on va faire une enveloppe de frais totaux à l'achat comprenant les coûts d'acquisition, les frais de notaire, etc. avoisinant les 60 000 euros. Donc, on a 350 euros de revenus fonciers mensuels, ce qui fait 4 200 euros à l'année. Et dans le calcul de ces coûts, bien sûr, vous verrez que j'ai inclus les frais d'achat, les frais de notaire, 280 euros de frais de notaire, 280 euros de frais de notaire plus timbre fiscal, 53 euros. C'est une belle surprise. Aucune taxe d'habitation, une taxe foncière aux alentours de 100 euros. On est sur des charges mensuelles à 20 euros. Et un risque d'imprévu très faible puisqu'on est dans du neuf. Pour conclure, investir dans l'immobilier à l'international en Estonie m'a permis de développer un patrimoine puisqu'aujourd'hui, le bien que j'ai acheté à 52 000 euros est estimé à 58 000 euros cinq mois plus tard. et trouver de relais de croissance à l'étranger, faire sauter toutes mes limites. Et je ne vous parle pas de chiffres pour vous parler d'argent nécessairement, mais je vous dis cela pour vous expliquer que c'est bel et bien possible de faire la même chose. En vérité, il n'y a pas de hasard dans l'immobilier. La chance intervient seulement lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et pour les investisseurs qui souhaitent investir à l'international, j'ai une proposition pour vous. Opération Silicon Valley, c'est UE. Vous sentez-vous prêt à investir dans un environnement stable où l'environnement économique et politique favorise l'entrepreneuriat et les investisseurs pour développer votre patrimoine ? Eh bien, nous vous offrons un service d'accompagnement clé en main que je vais vous présenter juste ici. Nous proposons un service complet créé par un investisseur pour les investisseurs et qui va faire en sorte d'identifier le bien qui vous offre une rentabilité de 7% et plus. Donc, on va défraîchir, on va regarder les quartiers qui fonctionnent le mieux et on va uniquement vous recommander des biens, des opportunités dans lesquelles nous investisserions notre propre argent. Nous pilotons tout jusqu'à la signature, donc on organise tout ce qui est contrat et nous assurons que c'est en bonne et due forme et nous vous assistons donc à la signature. Nous serons avec vous pour signer dans les meilleures conditions. rénovation et ameublement, nous nous occupons de faire cela pour vous, de la logistique, de l'achat jusqu'à l'installation à l'intérieur de l'appartement pour que votre investissement se fasse dans les meilleures conditions possibles et avec le plus de liberté possible de votre côté. On inclut également la gestion locative et on met en place le suivi juridique et fiscal de votre investissement par la mise en place du locataire, en passant par la gestion du contrat, l'encaissement des loyers en toute confidentialité. Le jour où vous souhaiteriez investir dans un autre projet, nous sommes aussi là pour vous aider et assister à la revente. Nous allons également vous assister à l'ouverture d'un compte bancaire de sorte à disposer de vos revenus fonciers et de pouvoir vous en servir en toute liberté. Donc en résumé, nous allons vous accompagner de A à Z sur cet investissement de vie et faire en sorte que l'expérience soit la plus simple possible. Vous allez en effet signer chez le notaire, vous allonger sur le stylo et encaisser vos revenus fonciers. C'est aussi simple que ça. C'est en ça qu'on met nos clients en avant et c'est notre mission de pouvoir faciliter ce processus d'investissement à l'étranger et d'en faire une réelle partie de plaisir. Je serai votre interlocuteur principal et unique et je vais partager avec vous ma connaissance des aspects fiscaux juridiques de l'Estonie. Donc êtes-vous prêt pour l'opération Silicon Valley UE, pour une rentabilité que nous garantissons de 7% au minimum et nous prenons seulement 8% du montant total investi hors travaux, hors ameublement. Cette opportunité est uniquement disponible sur consultation privée. Il suffit dans la description ci-dessous de prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous qui se facture 147 euros et qui vous sera remboursé si vous décidez d'aller plus loin sur un investissement de vie. Pour vous qui êtes jusqu'ici dans cette vidéo, vous devez probablement vous poser une série de questions et je vais y répondre avec vous ensemble tout de suite. Comment se passe l'acquisition d'un bien immobilier en Estonie ? Comme je voulais un peu détailler, il suffit de quelques jours. Donc on suit un processus qui est un peu similaire à celui de la France. Visite, il faut trouver des propriétaires vendeurs, un agent immobilier. Il faut faire des visites et se mettre d'accord sur un prix. Et ça peut très vite se passer à partir d'un accord et la signature peut intervenir en quelques jours seulement. C'est le même processus qu'en France à nouveau. La signature de l'acte définitif se passe chez le notaire avec un versement d'un incompte sur le séquestre et puis le versement total pour la partie vendeur avec en échange les clés. En gros, tout ce dont vous avez eu l'habitude de faire en France sauf que c'est dans un laps de temps bien réduit. Est-ce qu'un résident français peut investir à l'étranger en Estonie ? Absolument. Un résident français a le droit d'acheter de l'immobilier en nom propre ou bien sur le compte d'une société et d'encaisser de percevoir des loyers. Quels sont les frais à payer dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier en Estonie ? Alors, il faut commencer par les frais de notaire mais rassurez-vous on est sur du 0,5% pour cet achat à 52 000 euros que j'ai détaillé précédemment on est à 280 euros de frais de notaire plus 56 euros de frais de timbre fiscale. Aussi, il y a une taxe foncière qui représente à peu près 100 euros par an il n'y a pas de taxe d'habitation et sur les loyers comme je le disais on est imposé à 20%. Peut-on faire du crédit maintenant ? Alors, il est possible de faire du crédit sur place à des taux élevés après avoir justifié un certain nombre d'années passées sur le territoire. En somme, c'est très difficile d'obtenir du crédit sur place. En France, il serait possible de récupérer du crédit si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier qui a été pleinement remboursé ou qui est presque remboursé déjà et auquel cas la France pourrait envisager de vous prêter pour un achat en Union européenne. C'est le cas en Estonie. L'avantage en ayant du cash c'est que vous pouvez faire rapide levier vous pouvez faire levier avec tous les investisseurs internationaux qui se ruent vers l'Estonie pour profiter aussi de cette opportunité. Donc, vous pouvez passer en priorité et dénicher les biens immobiliers les plus rentables. J'ai les fonds sur mon compte en banque en France mais comment est-ce que je l'envoie à l'étranger ? Est-ce que ça va me coûter un bras ? Eh bien, rassurez-vous, en Estonie, c'est de la zone européenne. On est en euros donc c'est uniquement le coût d'un virement CEPA. C'est aussi simple que ça. C'est quelques euros environ et ça prend quelques jours ouvrés pour parvenir d'un pays à l'autre. Quelle est la protection d'un locataire en Estonie ? Alors, elle est bien plus souple que ce qu'on peut expérimenter en France. C'est-à-dire que en trois mises en demeure on a la capacité de saisir le tribunal et le tribunal émet une décision d'expulsion sous cinq mois contrairement à ce qu'on peut connaître en France qui peut durer un an voire plus. Comment est-ce que je vais disposer de mon argent ? Et où est-ce que l'argent de mes revenus fonciers va se trouver ? C'est une très bonne question et l'avantage avec l'Estonie c'est qu'il existe des banques nouvelle génération donc on va créer un compte en banque pour vous, ouvrir et c'est tout à fait normal puisque vous êtes dans la zone économique européenne et une fois que vous le voyez tombe dessus vous allez pouvoir moyennant votre carte de crédit le dépenser librement en France à l'étranger. Ce qui est bien à savoir c'est que ce genre de banques nouvelle génération ne prennent pas de frais sur les dépenses à l'étranger. Quels seraient les intérêts à créer une société ici en Estonie ? Alors les intérêts sont très simples et vous allez grâce à la propriété atteindre l'éligibilité à la création d'une société et de tout ce que ça applique ici en Estonie. Et vous allez profiter des avantages suivants. Zéro impôt sur les bénéfices réinvestis dans le cadre d'une société en Estonie. Mais aussi c'est peu de démarche. Un système qui est dématérialisé à 99%. Donc pas de lenteur administrative, pas de queue interminable. C'est aussi des démarches qui sont simplifiées. On peut créer une société en 10 minutes et c'est pour finir un des pays les moins corrompus d'Europe avec une ressource à un ingénieur en main d'oeuvre qualifiée qui est très abordable. Donc si tout cela fait sens pour vous et que vous voulez profiter de rentabilité élevée dans un environnement propice à l'entreprenariat et pour les investisseurs je vous invite à prendre rendez-vous avec moi au téléphone il suffit de cliquer sur le lien en description ça va ouvrir une fenêtre avec plusieurs créneaux horaires il vous suffira de régler 147 euros pour avoir cette conversation stratégique ensemble et de là on va vous recommander des solutions qui sont déjà prêtes que vous puissiez amorcer votre rayonnement à l'international et que vous puissiez commencer dès aujourd'hui à construire un patrimoine qui vous correspond réellement. Si vous êtes encore présent sur cette vidéo je vous invite réellement à saisir cette opportunité qui se présente une seule fois dans une vie de commencer dès maintenant à profiter de rentabilité élevée à l'étranger dans un cadre où on peut créer sa propre réalité. Life Invest ainsi que toute notre équipe est là pour vous aider dans votre investissement de vie il suffit de cliquer sur le lien en description vous aurez plusieurs créneaux horaires de disponibles il vous suffira de régler 147 euros pour commencer les festivités. Merci pour votre attention je vous dis à très vite donc pour ce rendez-vous stratégique pour vous abonner à la chaîne je vous dis à très bientôt pour vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour vous abonner à la chaîne